Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprends à la dernière fois dans la World Food Company of Heroes 2, plus précisément à la cinquième mission qui s'intitulait Stalingrad. Et comme toujours, je vais vous laisser d'abord par la cinématique l'introduction de cette mission, puis je vous lirai le descriptif de cette mission. Et bien évidemment, nous sommes en difficulté générale. Dieu, camarade. Nous étions capables de vaincre les Allemands. Et grâce à cela, nos troupes se sont battues avec fougue à Stalingrad. C'est l'ordre 227 qui nous a poussés à nous battre à Stalingrad. Nos soldats n'avaient pas le choix. C'était ça ou la mort. Septembre 1942, Stalingrad, URSS. La ville symbolique de Stalingrad resta un champ de bataille clé pendant plus de 5 mois, à partir de l'automne 1942. Il était caractéristé par de vicieux combats rapprochés, une usure de l'infanterie, des bombardements de la Louvre à feu et la périlleuse traversée de la Volga. Pour l'armée rouge, la menace était double. La Wehrmacht d'un côté et de l'autre, la nouvelle directive du camarade Stalingrad, l'ordre 227. Ce dernier interdissait toute retraite, sauf contre l'ordre d'un officier supérieur. Un nouveau détachement de blocage ouvrait le feu sur les soldats reculant sans permission. Izakovich désapprouvait l'ordre, mais le fit appliquer et combattit auprès de ces soldats pour récupérer la ville, portant le nom de leur grand leader. Il nous a ordonné de faire front et de sauver Stalingrad. Nous savions alors que c'était la victoire ou la mort. Aucune retraite possible. Lieutenant Général Vasilis Chouaïkov, l'armée rouge. Si vous préférez, l'ordre 227, c'est comme à toute première mission où nous avons constaté que l'armée rouge tue les soldats qui battent en retraite. L'ordre 1, en fait, c'est soit vous combattez, soit vous mourrez sous les balles alliées quand vous vous repliez. Sympathique ! Il n'y aura pas de retraite ! Personne ne recule ! En vertu de l'ordre 227, quiconque reculera sera abattu sur le champ ! Exécuté pour lâcheté et traîtrise ! L'ennemi pourrait économiser ses balles et nous laisser nous entretuer. Bon, je vous assure, camarades, il n'y a pas d'autre option. La seule façon de survivre aujourd'hui sera d'avancer. On comprend, camarades lieutenants. On est avec vous jusqu'au bout. Comme si on avait le choix. Sur ordre de l'Italien, les soldats ne se replient ! Les larges se montrent abattus à but ! Il passe à la totte ! Il y a un groupe d'infanterie ennemis en moins ! Vous l'avez entendu ? À la table ! Camarades, la mère patrie doit être sauvée. On n'a qu'une option ! En avant, vers la victoire ! On va tenir la zone près de l'usine, puis on traversera la ville jusqu'à la position allemande. Il va falloir se méfier des attaques par le flanc. Préparez-vous à lancer la contre-attaque quand l'occasion se présentera. Les prisonniers fascistes nous ont appris que les Allemands vont avancer des divisions blindées pour l'attaque. Je vais essayer de vous trouver des renforts le moment venu. Nous délogerons les fascistes de Stalingrad, rue par rue s'il le faut. Camarades capitaines, rassemblez vos hommes et sécurisez le périmètre. Groupe, en avant ! Attendez, je ne voulais pas, mais je commence à avoir un peu marre du son du feu. J'aime bien être immergé dans le jeu, c'est pour ça. Donc, l'ordre de 2-7 apparaît quand vous appelez des escouades de recrues pendant N durée. En fonction de la mission, pour une durée et de la difficulté, on va en appeler une pour vous montrer. Ici, pendant... Pas un pas en arrière, camarade ! 60 secondes, je crois. Voilà, 60 secondes. Vous avez un commissaire qui attend à côté de votre QG. La question, je sais déjà que vous avez posé. Qu'est-ce qu'il peut nous faire ? Ben, à simple et bonne raison, que si vous jamais vous criez, alors que vous appelez des escouades gratuites, je vais vous illustrer. Je vais sacrifier mon enterrement cette escouade. Je vais faire retraite. Ordre 2-2-7 en application. Tous ceux qui feront marche arrière seront abattus. On a d'autres recrues à notre disposition. Bon, il les tue ou pas ? Voilà. Et il va abattre les escouades. Il va abattre, excusez-moi, les escouades complètes. C'est l'heure de se mettre en marche, camarade. Attention ! Soldats du génie ! Ils essaient de nous faire griller ! Pourquoi vous voulez ? Vous de lance-flammes et demi ! La ségrère ! C'est l'heure de se mettre en marche, camarade. 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 Vous n'abusez de ces troubles-là. Étonnez que vous pouvez les avoir gratuitement et à l'infini, parce que c'est ça concrètement. On fait en sorte de limiter leur présence sur le champ de bataille. Allons-y, camarade ! Et pour ça, quoi de mieux qu'éliminer ceux qui se replient. Il faut savoir que c'est pas uniquement ces unités qui se font abattre. Il y a aussi toutes vos unités, à partir du moment que vous l'avez appelé. Toute unité qui se replie sera tuée. C'est vraiment problématique, en fait. Étonné que parfois, vos troupes, par exemple, sont sous un tir de suppression et n'ont pas d'autre choix que de se replier. Et quand vous avez cet ordreur en application, votre seul choix, niveau stratégie, c'est d'avoir un électrique à côté. Pour vous permettre de renforcer vos troupes au front. Ça évite de devoir replier vos troupes pour les renforcer. Donc, mon conseil, faites attention quand vous utilisez cet ordre. Parce qu'il peut vraiment vous pénaliser. Bon. Comme vous avez compris, DT-34-76 seront possibles durant cette mission, mais par la suite. Et eux peuvent faire des murs. Je crois pas encore vous avoir montré. Et mince, ils viennent de se prendre un obus sur Atron. Qu'est-ce que ça va être la grande clé ? Bon. Alors, vous aurez à faire des choix quand les troupes que vous allez employer, tout ça. Vous avez des canons Tisha M42-45 qui sont totalement inutiles à partir du moment que vous avez, par exemple, un Panzer IV en face de vous. Étonné qui est beaucoup trop élevé. En avant, camarades ! En avant, camarades ! privilégié. Je n'arrive plus à Paris. Faites en sorte de plutôt utiliser ces troupes. On va dire ça comme ça. Il s'abrite dans ces bâtiments ! Éliminez-les ! Ça évitera de... Quelques petits problèmes. Il va t'en tuer ! 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 On bouge ! Ben, honnêtement... Explosez-moi ! C'est fumier ! Renade ! Renade ! Vous voyez, c'est... On est prêt ! C'est touché ! Allez, la garde, replie ! En fait, j'avais légèrement oublié le bazooka. On lève le camp ! Ce n'est pas grave. Hop ! Bon. En fait, pour avancer tranquillement, ce que je vous conseille, c'est que, comme vous avez vu, vous mettez un airtrack, vous mettez un infantry dedans. Et vous faites sauter les bâtiments qui vous embêtent. Et un petit conseil que je peux vous donner, c'est que vos troupes, si possible, mettez des lance-flammes dedans. Et l'avantage du lance-flammes, c'est que c'est très efficace pour nettoyer une zone. Donc, ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez un problème, par exemple, contre des troupes qui bloquent une zone. Vous voyez, c'est une troupe qui est quand même pas fort du tout. Vous voyez que le lance-flammes neutralise les meilleures troupes avec une efficacité remarquable. Et voilà. Et voilà. Les airplay pour éviter qu'il meurent. Donc voilà. Le lance-flammes vous servira énormément grâce à cette faculté. D'où le fait que vous utiliserez peut-être aussi ces... C'est... Comment ça te paye ? Des ingénieurs d'assaut, voilà. Je m'en excuse d'avoir bafouillé. Qui seront donc très efficaces pour neutraliser les ennemis. L'armée rouge à votre service. Donc, comme évidemment, comme vous l'avez déjà expliqué une fois, préservez vos troupes. Et moi, je me suis trompé de véhicule. Bon. Alors... Ce véhicule-là est un véhicule qui ne permet pas de reformer vos troupes à côté. Uniquement de transporter. Et ne résiste pas aux balles légères. C'est un véhicule de scout. Je vous donnerai un peu une idée... Un peu des défenses ennemis. Toi, c'est pour un autre coup de bazooka. Ce qui les neutraliserait pour de bon. Grenade lancée ! Tire d'artillerie ! A couvert ! Merde ! Elle me brûle ! Bon. Vous, vous vous repliez. Trop tard. Bon. Vous avez vu à peu près les défenses. Elles sont légères. Et eux, ils sont morts ! On change de crèmerie ! Non, c'est de l'ironie. Elles ne sont pas légères du tout en défense. Mais bon. Il y a des endroits où les défenses sont beaucoup plus hautes que ceci. C'est un des emplacements. Trouvez le second. Voilà. On fait pas peur, camarade ! On est au contact de l'ennemi ! On y va ! On y va ! Je suis venu, on fure ! Regarde les super dessus ! Allez, on bouge ! Ennemis neutralisés ! Définitivement ! Il rentre dans le bâtiment. On balance en drague. Bon. C'est vrai que les escouades, là, une fois, vous vous rendez compte, une fois, avec trois, ce sont des terreurs d'unité. On a l'air pas mal pour poster de mitrailleuse. Ça... Ça fait le café. Il faut détruire quelque chose. On est ce qui est. Destination confirmée. Bon. Durant cette mission, vous aurez... Je sais, je parle beaucoup, je m'excuse. Mais bon. Ça reste un vol fouille. Je vais vous expliquer aussi comment bien réussir cette mission. Durant cette mission... Vous aurez quelques catouchas sous vos ordres, camarades capitaines. Elles devraient vous aider à déloger les rats allemands de la ville. Vous aurez... Si nos troupes avancées, les guides, ils seront bien plus efficaces. Bon. Déjà, de un, vous avez des catouchas qui vous sont donnés pour avoir capturé le point en point. Et ne les perdez surtout pas. Je préfère le dire parce que vous ne pourrez pas en reconstruire de mémoire. J'ai bien raison. Vous ne pourrez donc pas en reconstruire. Donc de un, vous ne devez pas en perdre un. Deux, je vous conseille de faire un dépôt de munitions sur ces deux points-là. Et déconomiser votre essence au maximum. Je sais déjà la question, pourquoi économiser l'essence ? Vous pourrez... Faire des T-34 par la suite, durant cette mission. Et vous en aurez besoin pour finir cette mission, des T-34. Et pas d'un petit nom. Moi totalement franc avec vous. Donc, vous avez besoin... De réserver votre essence. Dès qu'un T-34 ça coûte 60 en essence. Le calcul est vite fait, je pense. Bon. Ensuite... Attention ! Défaut Tassin ! Parce que c'est pas assez la raison qui fait que... Plutôt ça qu'autre chose. Vous... Vous constatez que les grenades coûtent quand même assez cher. Ça coûte 30 en munitions. Et que moi, ça descend quand même globalement vite quand même. Bordel ! Une grenade ! Quels sont vos ordres ? Filez comme si votre vie en dit bordelais ! On les a massacrés ! Mais de manière générale, vos troupes pourront beaucoup plus besoin de... De munitions pour tout ce qui est grenades capacités. Et étant donné que je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les capacités, notamment les grenades pour l'infanterie. J'ai toujours besoin d'un grand nombre de... D'essence... Euh... Dessence... De munitions... Pour utiliser les capacités. Et j'ai besoin aussi d'un grand nombre d'essence parce que j'économise en fait mon... Mon essence pour faire une transition. Je fais souvent beaucoup d'infanterie en début de partie, donc j'utilise beaucoup de munitions. J'toug en approche ! Besoin d'un soutien anti-chars ! Faites les fantassins ennemis éliminés ! Groupe de choc ! Grenade, allez ! Grenade ! On a éliminé un groupe d'infanterie ! Garde, capture terminée ! On y va ! On y va tout de suite ! Il faut les briser ! Restez pas plantés là ! On a relancé ! Continuez à avancer et sécurisez les ponts menant à la forteresse ennemie ! Camarades capitaines, il y a un pont vers le nord ! Si vous pouvez le sécuriser, nous vous enverrons des renforts supplémentaires ! Bon, le pont est à droite en fait. Très facile à protéger ce pont-là, je vais pas vous mentir, donc ne vous inquiétez pas ! Vous mobilisez vos katushas et tout se passera bien ! Et je vais vous montrer la défense en fait, c'est ça qui va poser problème ! Ce gars va poser problème plutôt ! Et que pouvons-nous envoyer pour aider nos chers coéquipiers ? Donc, de 1, préparez-vous à mobiliser vos troupes, entre guillemets de réserve, hein ! Pour attaquer l'ennemi ! Donc, directement, c'est net, c'est clair ! Vous voulez prenez une langue d'eau, vous voulez neutraliser facilement leur position ! Et si possible, ne détruisez pas les katushas ! Il vient d'y penser là en fait ! Les soldats sont prêts ! Les soldats sont prêts ! Si jamais ils meurent, c'est pas encore trop grave ! Fusilier en avant ! Ça, ça éviterait en fait de les reconstruire, ça ! Voilà ! Voilà ! Et je sais ce que vous dites, les katushas sont très utiles pour déloger l'infanterie ! D'une manière générale, vos katushas durant cette mission seront votre seul outil pour déloger les troupes ennemies ! Je m'explique, les katushas sont les seuls artilleriques que vous disposerez hors mortier durant cette mission ! Donc, je vous conseille vraiment d'en prendre soin ! Durant toute cette mission, étant donné que ça risque d'être un problème si vous voulez perdre ! Notamment étant donné que j'ai perdu mon eye track dans ma situation là, je ne peux pas déplacer tranquillement mes troupes ! Encore avec un actra que je pouvais passer les mitrailleuses tranquillement ! Là, j'ai toujours, j'aurais besoin de artillerie pour les neutraliser tranquillement ! C'est juste pour ça que les katushas seront indispensables ! Vous voyez, vous rentrez là ! Hop, une grenade ! Hop, une grenade ! Hop, on capture ! La mission est vraiment d'une facilité déconcertante, comme j'aime si souvent dire ! La mission n'est pas dure du tout ! A partir du moment que vous savez ce qu'il faut faire ! Vous aurez besoin de vos katushas pour neutraliser la suite ! Bravo camarade capitaine ! Les renforts sont en route ! Compris ! Ce sera fait ! Bon, ça, il faut améliorer ! Et la population a augmenté de la population ! En gros, si vous étiez déjà en limite de population, la population a augmenté du nombre de... De pointe pop, que ça va vous envoyer vos troupes ! Donc je vous conseille d'arriver à la limite de population ! Et donc d'augmenter ce qui reste ! Les 28 ont été commandés ! Hors de déplacement reçu ! Notre crowd power est prêt à écraser l'ennemi ! Il paraît que les américains passent partout ! Excusez-moi, me revoilà ! On a un peu plus de puissance de feu ! Donc comme je disais, la limite de population, faites en sorte de l'atteindre, puis après... Déboquez le pont nord ! Honnêtement, moi je m'en fiche totalement ! Ça peut être utile ! C'est pas ça qui fera que vous gagnerez ou que vous perdez ! C'est un plus ! Ensuite, aguisé à l'artillerie franco, hein, ici... Et à gauche... Voilà, je voulais juste en fait me rappeler. J'avais juste un doute pour la position du canon au t-shirt. Bon, petite explication ! C'est parti ! A gauche se trouve le deuxième canon d'artillerie de cette mission. Qui d'ailleurs, vous devez le faire sauter, je vous rappelle. On est en marche ! Et étant donné qu'il se trouve à gauche... J'ai tendance, moi, à envoyer mon altrack avec l'amélioration du hachoir à viande du canon de DCAS, si vous préférez. C'est parti ! À gauche ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! On est dans une sacrée situation, moi ! Voilà ! Bon, faut faire du multifront, je m'en excuse. Voilà, ce que je voulais savoir. Vos canon au t-shirt, faites en sorte d'avoir que trois personnes dessus, ça évitera que ça prenne trop de population. Oups ! Il est un peu oublié. Le tir au Panzer Frost, de manière générale, fait sauter le moteur. Les rouges attaques ! Crevez ! Groupe de la garde près. Voilà, vous avez neutralisé la défense, vous y allez. Donc, ouais. Récupérez les bazookas pour vos fusées de la garde, tandis que moi, c'est troupé. J'utilise les fusées de la garde, moi, en tant que troupes en t-shirt. Ça, je pense que vous l'aviez déjà compris. Les... Les... Les fusées sans recul, voilà, les PTRS, donc, sont très efficaces du fait de leur cadence de tir contre les véhicules légers, comparé à un bazooka. Mais heureusement, ça reste... Une arme en t-shirt qui n'est efficace que... Contre les véhicules légers. À partir du moment que vous devez attaquer, par exemple, un panthère de face... Ou même un Panzer IV... Ou un Stug... Vous verrez que vous aurez beaucoup, mais vraiment beaucoup de mags... Pour les détruire. Oui, vous... Là, vous avancez pour éviter de vous prendre des tirs d'artillerie. Tout le monde est mort. J'ai pas aimé sa peur. Ça arrive. On bouge, vite ! Et le problème, c'est que... On a reçu des ordres ! Je préfère les Allemands étant donné que le premier bonus qu'ils ont, c'est l'amélioration de la défense, en fait. On a sorti les véhicules ! À l'attaque ! Je vais le perdre, c'est ça, de toute façon. Je ne pouvais plus le défendre. Et là, je suis obligé d'appeler ça, sinon je vais le perdre. Toute retraite entraînera la mort ! Et placez vite ce catio-char ! On est en route ! On attend les ordres ! Bon, c'est pas grave. Équipe de mitrailleuses légères en mouvement ! Bon, petite explication de ce qu'il vous reste à attendre. Il faudra établir vos défenses. Il y a des mitrailleuses qui vous seront très utiles. Déplacement ! Vous remplacerez ceux qui ont rendu l'âme ! Déplacement ! Par la suite. On a d'autres recrues à notre disposition. Bon, les katushas m'arrivent bientôt au bon endroit, c'est bon. Alors, je vais vous montrer où est l'artillerie. Elle est ici. Voilà, ça me permet de mettre le signal pour que vous voyez où c'est. Je ne vais pas déloger à coup d'artillerie, à moins que j'aie à portée. J'ai à portée, donc je vais le faire. Excusez-moi. Un petit freeze. Ça, ça provient du jeu. Je n'ai plus rien. Les joueurs ont annulé l'ordre 2-2-7. Tire d'artillerie ! Repliez-vous. Ah, je suis un tout petit peu trop court pour mon tir d'artillerie. Avec mes katushas, bon, ce n'est pas grave. Maintenant, nous allons déjà établir la défense pour la suite. Et si canons anti-chars. Déjà, établir la défense, juste cette défense-là, comme ça vous aurez. Vous aurez déjà vu le début de la défense de ce pont-là. Ce qui m'évitera de perdre trop de temps dans la suivante pour un mettre en place. La vidéo suivante, je précise. Donc, les canons anti-chars, vous avez l'avantage déjà d'en récupérer 2. Bon, très bien. Votre objectif, c'est de faire sauter ce pont-là. Parce que, en fait, vous avez deux passages. Si vous avez fait attention. Je vais faire aussi sauter. Stop. Halt. Ici. Vous avez deux passages. Vous avez le passage, entre guillemets, sud. Là. Le passage à guet et le passage sur le pont. Faites sauter ce pont. Et l'ennemi ne pourra plus vous embêter du tout. En faisant sauter le pont, vous faites en sorte que toutes les troupes arrivent là. Vous concentrez les troupes ennemies à un endroit. Il est beaucoup plus facile à détourir que s'ils arrivent par deux axes. C'est normal. Ils ont moins de surface pour manœuvrer. Donc, mon objectif, c'est vraiment basé là-dessus. Pour ça, je vais appuyer une escouade de sapeur. Je vais faire sauter le pont. Mais vous verrez ceci dans la prochaine partie de cette vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada